Salut à tous c'est Chris S et aujourd'hui on s'attaque aux 12 de Reign Aujourd'hui je vais vous apprendre à régler vos 12 et à personnaliser votre vinyle Allez ça se passe là-bas On se munit de la petite clé Allen fournie par Reign Au centre de la platine on peut voir sur le côté la petite encoche où va aller la vis Le pas de vis se trouve juste ici On insère le vinyle et on visse On visse jusqu'à ce que ça soit bloqué dans l'encoche Une fois bloqué on peut voir que le vinyle monte et descend mais ne peut pas sortir C'est là qu'on va pouvoir effectuer le réglage Si vous voulez que le vinyle soit plus dur il vous suffira d'appuyer et en même temps de visser Et si vous voulez au contraire avoir un vinyle plus léger il faut créer un espace plus important entre le vinyle et la feutrine Il vous suffira de tirer le rond central vers le haut et de visser Il y aura moins de frottement donc le vinyle sera plus léger Faisons une petite comparaison On peut observer que à gauche il fait pratiquement un tour alors que à droite il fait plus d'un tour et demi Depuis quelques temps Reign a fourni un nouveau système avec un clips directement sur le vinyle C'est vraiment très simple il vous suffira d'appuyer et de mettre le vinyle à l'opposé de la marque de l'encoche Mais avec ce système j'ai repéré qu'il y avait toutefois un petit problème Quand on scratch on appuie beaucoup sur le vinyle ce qui fait que l'espace se réduit entre le vinyle et la feutrine Et pour ne pas avoir à soulever le vinyle à chaque fois pour que ça soit plus léger j'ai une petite solution pour toi Pour avoir un réglage qui soit tout le temps identique qu'on appuie sur le vinyle ou pas il faut tout le temps qu'il y ait le même espace entre le vinyle et la feutrine Et pour ça il suffit de prendre juste une petite rondelle Il vous suffira de la mettre en dessous de la feutrine et le réglage ne changera jamais Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo j'ai changé le vinyle que fournit Reign Et je vais vous montrer comment on fait Vous pouvez prendre n'importe quel vinyle Là j'ai choisi un vinyle de Cerato qui était tout rayé histoire de le reconditionner Il vous suffira d'enlever les trois vis qui sont derrière le vinyle de Reign Une fois la plaque de métal enlevée déposez-la sur le vinyle Elle vous servira de gabarit Notez les trois points à percer Après avoir fait mes trois marques je prends une mèche de 6 et je perce mes trois trous J'utilise une fraise conique pour enlever l'excédent mais vous pouvez très bien prendre un cutter Une fois fait j'ai juste à tout revisser Et voilà on a un nouveau vinyle personnalisé Ce tuto t'a plu ? Commente, partage, like et oublie pas de t'abonner